Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On poursuit notre découverte de Trendsimworld 4, l'édition Deluxe. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la Vectron. Nous sommes sur la ligne Foralberg, la ligne autrichienne, qui nous amène de Lindau en Allemagne jusqu'à Bluedance en Autriche. Alors, toute petite partie allemande. D'ailleurs on va regarder la carte, chose qu'on n'avait pas faite la dernière fois sur l'East Coast Mainline. Donc rapidement, alors là on est à Wallfort, je ne garantis pas trop la prononciation. Et on va suivre un train de fret jusqu'à Bluedance. Donc là il y a un triage et on va aller, donc on est à peu près ici sur la carte. Et nous allons aller tout au sud vers Bluedance ici. Donc je disais, l'origine de la ligne, donc il y a Lindau en Allemagne, ici. Donc la zone frontalière entre l'Allemagne et l'Autriche. Alors bon, c'est en termes de réseau ferroviaire, l'Allemagne et l'Autriche. Bon alors oui, il y a bien une frontière entre les deux pays, normal. Mais bon après, ce sont les mêmes tensions, ce sont les mêmes systèmes de sécurité, ce sont globalement les mêmes trains qui circulent plutôt. Bon, ce qui change c'est la signalisation et la zone de sectionnement entre les deux pays. Oui parce que les sectionnements sont fonctionnels, c'est une petite nouveauté de Trends Simworld. Alors en fait, j'ai l'impression que la fonction était disponible depuis longtemps, mais les locomotives n'avaient pas de script pour exploiter tout ça. Et maintenant, avec la Vectron, on a le disjoncteur qui s'ouvre, avec l'automotrice également, Talent, EBB 4024, c'est également le cas. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de matériel, plus que de lignes. Par contre, je ne sais pas si vous prenez la Trax qui commence à être vraiment ancienne. Je ne pense pas que ce soit le cas, je n'ai pas réellement testé. On a la petite branche ici, qui nous amène vers Lusternau. Oui, Lusternau, c'est ça. Et ensuite, ce n'est pas modélisé, mais un tout petit peu plus loin, on aurait la frontière suisse. Donc cette ligne, on l'a également sur Trends Simulator Classique, mais sur Trends Simulator Classique, elle est plus longue, puisque déjà, on a une petite zone côté suisse. Alors je ne me rappelle plus du lieu, mais on a une partie de la Suisse. Petite partie, mais on l'a quand même. Et on va jusqu'à Saint-Anton, jusqu'au col de l'Alberg, qu'on n'a pas ici. Dommage, parce que pour du fret, même pour des trains intercités, ça aurait pu être très sympa. Mais malheureusement, DTG, pour la unième fois, a voulu se concentrer sur de la banlieue, sur le S-Ban Foralberg. Donc, on ne va pas plus loin que le service S-Ban. Ce qui fait que la ligne, alors, elle n'est pas très très longue, mais il y a une soixantaine de kilomètres, à peu près, peut-être un peu plus, pour 28 gares. Donc, ça fait une gare tous les 2 kilomètres en moyenne. Parfois, elles sont un peu plus espacées, mais bon, vous avez l'idée. Et moi, ça me gonfle, très sincèrement. Faire la banlieue, on a à peine fait la mise en vitesse, qu'il faut déjà s'arrêter. Alors, c'est sûr que ça apprend à conduire. Je suis d'accord pour ça. Mais moi, je n'aime pas ça. Et puis, c'est surtout que, de temps en temps, oui, mais là, sur Trensim World, même s'il y a des lignes qui ont moins de gares, et où les gares sont plus espacées, mais dans Trensim World, depuis le premier DLC, on ne fait quasiment que de la banlieue. Il y a quelques exceptions, c'est vrai, mais globalement, on ne fait que ça. Bon, 7 vectrons, on va en faire rapidement le tour. Donc là, on est à 41 wagons, pour info, 1400 tonnes, quelque chose comme ça, un porte-container. Une seule machine, mais à cet endroit-là, le profil de la ligne, ça va. Il n'y a pas de grosses difficultés, donc il n'y a pas de souci. 1400 tonnes pour un train de fret, ce n'est pas non plus ultra lourd. On va dire que c'est dans la moyenne, mais ce n'est pas un train super lourd non plus. De base, la vectron vient en livrer Railpool, donc elle a été modélisée comme ça. Railpool, qui est une entreprise de location. Je me demande quand même s'ils n'ont pas des parts dans certaines entreprises ferroviaires, mais sinon, c'est de la location, comme pourrait le faire Akem, par exemple, enfin, comme le fait Akem. Bon, on a le cartouche avec les différentes homologations, donc bien entendu Allemagne, Autriche, Bulgarie, Slovaquie, Roumanie, Slovénie, SRB, je n'ai aucune idée, mais peut-être la Serbie, mais j'ai un doute. Vous pourrez peut-être me confirmer. La Pologne, la République Tchèque, la Hongrie, et HR, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas ce que ça peut être, là, comme ça. Ils ne se devinent pas facilement. Bon, évidemment, voilà, on a tous les petits détails qui vont bien. les différentes mentions pour, sans doute, pour le freinage, pour, voilà, plein de choses. Bon, tout est là, comme d'habitude, en général. Sur les textures, c'est souvent plutôt bien fait. Et on est donc en livré Raidpool, et on va assurer ce train jusqu'à Bluedance. Petit rappel, quand même, avant qu'on passe à bord, l'Avectron, machine fabriquée par Siemens, d'une puissance de 6400 kW, il me semble, similaire à la Taurus en termes de puissance. Je crois bien que c'est la même puissance. Il y a potentiellement des points communs dans la chaîne de traction, d'ailleurs. D'une certaine manière, on pourrait... C'est un peu la descendance de la Taurus, puisqu'il y a quand même quelques années d'écart. Les vectrons sont un petit peu plus récentes. Il y a peut-être une petite dizaine d'années de moins pour les premiers vectrons. Peut-être pas autant, mais allez, 7-8 ans. Eh bien, on monte à bord. C'est parti. On ne va pas faire un très long trajet. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte, et on reviendra sur cette ligne pour faire la partie qu'on n'a pas faite, probablement entre Lindau et ici, Bluedance. J'ai affiché le HUD. On fera sûrement avec l'automotrice EBB4094, qui est, je vous le dis tout de suite, le matériel le plus décevant de ce 36-4. Bon, alors la vectron, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, on la connaît déjà un petit peu, pour celles et ceux qui me suivent sur Princey World Classique. On l'a déjà montré, notamment celle de 4-1, qui est très bien détaillée. Vous verrez que celle-là, ce n'est pas aussi poussée que 4-1, mais c'est quand même pas mal. Franchement, pour Princey World, ça va. Bon, là, ici, on a a priori des déjoncteurs basse tension. C'est utilisable, mais a priori, ça ne fait rien. Je pense que c'est des fonctions qui n'ont pas été scriptées. On peut bouger les boutons, mais voilà, moi, j'appelle ça des « dummy buttons », des boutons un petit peu idiots, fictifs, comme vous voulez. Ici, tableau électrique avec les feux, donc si on les veut en automatique, si on les veut en blanc et autres. Le bouton rouge pour serrer le frein de stationnement, le vert pour le serrer. Ce bouton-là ne fonctionne pas, ce n'est pas clé qu'à, mais normalement, c'est l'éclairage dans le couloir. Alors, le couloir n'est pas modélisé. Alors, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que les portes donnent directement sur la cabine. Ici, c'est utilisable, là, le panneau de manœuvre. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Où on retrouve l'inverseur. Je crois qu'il faut que je m'assoie sur le siège pour bien le montrer, mais... Attendez. Voilà. Je me suis relevé, malheureusement. Voilà. Donc, ici, on retrouve l'inverseur de sens de marche. Alors, normalement, je pense que c'est fait pour... C'est fait quand on est à la fenêtre, je pense, mais pour vous montrer les boutons, c'est plus simple. Donc, ici, l'inverseur. Là, les boutons du PZB. Est-ce qu'ils y sont tous, d'ailleurs ? En tout cas, il y a le bouton pour le Varsam, pour l'acquittement. Et le bouton, peut-être... C'est quoi ? C'est le Thry ? Ouais, je crois que c'est pour se libérer de la restriction. Ou peut-être pour le franchissement de signaux fermés. Peut-être, c'est ça. On doit avoir le Zifa, quelque part, aussi, je pense. Normalement, c'est fait quand on est soit en manœuvre, soit quand on est à la fenêtre pour regarder son train. Alors là, je ne peux pas me pencher par la fenêtre. Fenêtre, on peut ouvrir, d'ailleurs. Voilà. On va s'asseoir sur le siège à nouveau. Alors, le pupitre. Oui, je sais, ça a beaucoup fait parler. L'écran de vitesse à droite, moi non plus, ça ne me plaît pas trop. Surtout que ceux qui ont l'habitude des vectrons sur TS, l'écran qu'on a à gauche, en break général, on le retrouve là à droite. À gauche, ils nous mettent en général les buts là. Et puis au centre, ils mettent l'écran pour la vitesse. Là, l'écran Ebula, c'est un rajout externe, là, que sur le pas-bris, c'est très mal intégré. Et en plus, il ne sert à rien, puisqu'il n'y a toujours pas les fiches Ebula. Autant dans Train Simulator Classique, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais il y a moyen d'ajouter des fiches de texture pour certaines routes. En tout cas, sur les sites allemands, il y a moyen d'en trouver. Sur Train Simworld, à ma connaissance, ce n'est pas possible. Et le pire, c'est que les infos sur l'itinéraire, elles sont disponibles dans le jeu. Donc, ça devrait pouvoir être intégrable sans trop de difficultés. Donc, c'est dommage, mais ça ne sert à rien. Mais bon, on va l'éteindre. Voilà. Donc, effectivement, alors les écrans, visiblement, je ne sais pas si c'est parce que c'est une Vectron qui est plus récente, ou si c'était la machine sur laquelle DTG a pu travailler, celle de Locomotion. Apparemment, eux, par défaut, l'écran était à droite comme ça. Alors, rassurez-vous, on peut le changer. Il suffit d'y appuyer sur ce bouton-là. Donc là, ça va mettre cet affichage-là qui ne sert pas à grand-chose. Et ici, vous faites la même chose. Et voilà. Là, on retrouve une configuration classique. On peut monter la luminosité de l'écran. Soit disant qu'on peut appuyer sur le mode nuit, mais ça ne fait rien. Par contre, le bouton pour la luminosité, lui, fonctionne. Et là, on vient augmenter la luminosité de l'écran, tout simplement. Et après, on reclique sur l'étoile ou le soleil, là, je ne sais pas. Hop, voilà. Et là, on a augmenté l'écran. Je peux faire pareil ici. Je vais le faire parce qu'on risque d'avoir soleil un petit peu bas. Enfin, vu qu'il est 7h du matin, peut-être soleil un peu levant. Donc, on ne pourra pas monter un peu la luminosité des écrans. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec les écrans. Du moins, les écrans principaux. On va faire pareil avec celui-là. Voilà. Comme ça, on va les mettre au même niveau. Alors, celui-là, je vais y revenir plus tard parce qu'on peut faire des choses. L'écran devant nous, à part changer la luminosité, basculer entre les écrans et l'éteindre. On peut aussi les éteindre. Ce n'est pas nouveau, mais là, je peux l'éteindre. On ne peut rien faire d'autre. Le bouton Data, Main, ici, ça ne marche pas. Sur cet écran-là, les boutons sont cliquables en bas, mais ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, peu importe que je mette cet écran-là ou celui-là. Là, vous voyez que c'est cliquable, mais si je clique dessus, il ne se passe rien. Donc, est-ce qu'ils ont prévu ? Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que plus tard, ils veulent intégrer des choses ? Je ne pense pas, mais bon. Donc, cet écran de droite, pour l'instant, ne sert absolument à rien. On va déverrouiller le poste, on va mettre la clé. En fait, on voit simplement le système de sécurité. Donc, on voit qu'on est en PZB, LZB. Donc, on est bien configuré pour le réseau classique. Et il n'y a rien d'autre. Alors, je vois que là, il y a le bouton spécial, daten, je ne sais pas trop quoi. En théorie, ça serait l'écran qui permettrait, je pense, d'entrer les paramètres du train, ou du moins une partie. Là, vous pouvez toucher aux flèches, à ce que vous voulez. Et ça ne sera rien du tout. Et je me demande si ça ne peut pas éventuellement être un écran qui peut être utilisé lorsque le TCS fonctionne. Parce que cette notion de PZB, LZB ici... Enfin, là, vous ne voyez pas mon curseur, mais je ne sais pas. Comme moi, je le masque aussi. J'ai coché l'option masquer. Ah, voilà. Là, ici, cette notion PZB, LZB, ce truc-là ici, ça ferait penser à ce qu'on pourrait retrouver sur un écran au TCS, sauf qu'il n'y a pas les compteurs. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Un peu mystérieux. Bon, on n'aura pas vraiment besoin. Enfin, ici, on a l'interrupteur du compresseur, le bouton pour la surcharge, il me semble, là. Donc, compresseur là, auto, à droite, c'est pour le forcer, à gauche pour l'éteindre, je crois. Ici, bon, on a l'inverseur neutre avant-arrière, la clé, le bouton qui permet de prendre le contrôle avec le levier du frein automatique. Donc là, si je le bouge, ça ne réalimentera pas. Donc, le frein de train, le frein automatique, il est là, mais il faut absolument que je désactive ça pour que ça fonctionne. Le frein direct, le sifflet, bon, après, la vectron, le pupitre, on commence à le connaître. Tout ce qui est éclairage, sablière, oui, principalement, éclairage, sablière, ici. Donc, éclairage, simplement, passer de faisceau haut, enfin, projecteur à veilleuse, on va dire ça comme ça. Manipulateur traction-freinage, donc traction et freinage électrique. Levier AFB, donc vitesse imposée, comme vous voulez, régulateur de vitesse. Les boutons pour l'acquittement du système PZB. La radio GSM-R qui a des textures, bon, alors rien n'est fonctionnel, mais les textures sont là. C'est vrai que pendant longtemps, on n'avait même pas les textures, alors un peu simplifié. Et un truc qui est très drôle, c'est que si vous éteignez la batterie sur cette locomotive, la logique, ça va éteindre tous les écrans, si vous rallumez la batterie, vous devrez, les écrans seront éteints, il faudra les allumer manuellement, avec le bouton ici, là, bon, encore, pourquoi pas, mais vous n'arriverez pas à rallumer votre radio. Alors, je ne sais pas s'ils ont oublié un script, normalement, c'est le bouton R qui est là, mais vous voyez qu'il n'est pas cliquable. Alors, ils auraient prévu un script pour l'éteindre lorsqu'on coupe la batterie, pour que tout soit éteint, et ils auraient oublié de scripter le bouton pour la rallumer une fois qu'on remet la batterie, un peu curieux. Bon, eh bien, on a passé pas mal de temps, on va y aller. Alors, au niveau du HUD, c'est assez étrange, alors je vais m'asseoir. Ah oui, là, je crois que j'ai réussi à le faire bugger, entre guillemets. Normalement, en haut à gauche, on devrait avoir s'arrêter à, et puis avec la distance qui défile. Alors, moi, c'est pas plus mal qu'il soit comme ça, parce qu'au moins, c'est un peu plus immersif. La difficulté, ça va être de s'arrêter juste avec le track monitor, vu que l'emplacement des gares n'est pas repris. Bon, je sais à peu près où il faut s'arrêter, donc ça va. Mais c'est vrai que des fois, quand on fait du service libre, parfois, l'affichage, il pète en haut à gauche, peut-être parce qu'il a mal identifié le nom de la voie où je dois m'arrêter, ou un truc comme ça, mais moi, en vrai, cet affichage-là me convient très bien, en fait, j'aimerais bien l'avoir tout le temps comme ça, parce que sur la gauche, ça prend beaucoup de place. Bon, alors, on va mettre l'inverseur en avant, on va désactiver ça. Normalement, le frein de parc, c'est bon. On réalimente la conduite générale, donc levier de frein sur marque. On va quand même vérifier vite fait en faisant pause. Ouais, 41 wagons, 1479 tonnes. Donc, on entend le compresseur. Ah mince, on n'entend pas de dehors. Petit bug, dommage. Alors, avec les 30 fret, surtout avec une composition quand même relativement longue, je n'ai pas vu quelle distance. Voilà, 607 mètres. Prenez votre temps, attendez une bonne minute, une fois que vous avez positionné le levier de frein sur marche, histoire que la conduite générale soit bien réalimentée, et que tous les freins soient desserrés, parce que sinon, vous allez partir avec une partie des freins serrés, ce n'est pas terrible. N'abusez pas trop de la surcharge, ça a tendance à faire des trucs bizarres. Voilà. Alors, je vais immobiliser au frein direct, là, j'ai vu qu'on était en train de partir. Est-ce que je vais y arriver, d'ailleurs ? Oui. Je vais immobiliser au frein direct, voilà. J'ai vu que... Alors, on dérivait, mais dans le bon sens de la voie, ici. On est en descente, donc ça va. Le signal est ouvert. Mais je vais m'immobiliser au frein direct pour ne pas avoir à toucher à la conduite générale. Je vais immobiliser juste la loc. Et en fait, c'est pour vous montrer que, voilà, si on clique sur le 1 en bas à gauche, là, vous ne m'avez pas vu cliquer parce que j'ai bloqué ma caméra et j'ai utilisé la souris, eh bien, on peut changer les pays. Alors là, je ne vais pas pouvoir parce que le panto est levé. Bien entendu, vous faire ça, panto, baisser. Mais vous voyez qu'on a l'Allemagne. 15 000 volts, 25 000. Idem pour l'Autriche, 15 000, 25 000. 15 000 pour la Suisse. 25 000, 1 500 pour la France. Idem pour les Pays-Bas. 3 000, 25 000 pour la Belgique. Idem pour la Pologne. Pour la République Tchèque, ils ont du 1 500 volts, visiblement, là-bas. Et du 3 000. Voilà. Et également du 25 000. Oui, c'est ça. Ils ont 3 tensions, là-bas. Voilà, les pauvres. Voilà, on a tout un tas de pays. Alors, ça fonctionne au niveau de la tension. C'est-à-dire que si vous allez en gare de Marseille-Saint-Charles et que vous faites Pologne, une Vectron, il faudra vous mettre sur 1 500 volts français. Alors, vous pouvez mettre sur français ou néerlandais, ça ne va pas changer grand-chose. Mais il faudra au moins sélectionner la bonne tension. Quoique... Ouais, non, non. Il ne regarde pas au niveau du pays puisque quand j'ai fait Spawn la Locke, il était sur 15 000 volts Allemagne. Donc, je crois que le pays s'en fiche un peu. Mais en tout cas, il faudra sélectionner la bonne tension parce que, oui, la tension est prise en compte maintenant. Et... En tout cas, elle est prise en compte lorsqu'on est en mode... En mode horaire. Enfin, je vais expliquer un peu plus tard ça parce que ça va être trop long à expliquer sinon. Donc là, on est immobilisé au frein direct. Écoutez, on va partir. Le signal est ouvert. Donc, on réalimente. Voilà. Le frein direct, pour rappel, il est là. C'est vrai que moi, je joue beaucoup au clavier donc je ne vous le montre pas toujours. Voilà. Hop. Et on surveille au cylindre de frein en jaune là, ici. Alors là, on ne va pas avoir besoin d'attendre autant puisque normalement... Voilà. Là, c'est bon. Et on met un peu de traction. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que là, on est légèrement en descente. Et on est quasiment sur le plat, en fait. Mais le train est tellement lourd que, bon, normalement... Normalement, il n'y aura pas trop de problèmes pour le décoller. Pour une fois, c'est vrai que normalement, avec un tonnage d'au-delà de 1000 tonnes, sans être extraordinairement lourd pour un train de fret, bon, c'est... Ce n'est pas non plus anecdotique. Bon, là, l'aide des systèmes de sécurité me dit de me libérer de la restriction. Donc, je n'hésite pas. Même si, je pense qu'il vaudrait mieux attendre le premier signal de bloc pour faire ça. Mais bon, on sort à petite vitesse, donc, sans trop de problèmes. Donc, voilà. Ici, le terrain est plat ou très légèrement en descente. Donc, on se met en vitesse facilement. Mais un peu plus loin, pour avoir fait quelques essais, parce qu'en plus, j'ai dû réenregistrer la vidéo, c'était un peu compliqué. Pour avoir fait quelques essais, un petit peu plus loin, si vous n'êtes pas correctement lancé, ça devient très compliqué. Vous tombez à 15 km heure. Alors, il y a moyen de se relancer avec du ça en sablant, etc. Mais bon, un peu délicat. Voilà, en jouant les voies principales, autant dire que les trains derrière vont prendre un sacré retard. Parce que l'itinéraire, une fois que vous l'avez, une fois qu'on vous ouvre le signal, on ne vous le referme pas. Vous pouvez mettre un sacré bazar si vous prenez votre temps, comme moi. Et autant dire que les trains derrière peuvent prendre beaucoup de retard. Parce que s'il y en a un qui s'arrête ici, ben voilà, il s'arrête à Walfourth. Il ne pourra pas repartir puisque l'itinéraire est tracé pour moi. Donc, ça risque de bouchonner derrière. Je pense qu'il y a des trains qui ne vont pas arriver à l'heure. Alors, on a le Zifa qui s'est manifesté. Donc oui, je parlais des tensions, des différentes tensions. Heureusement que sur la Vectron, ils ont fait le boulot correctement. Et qu'ils ont réellement fait... vous pouvez réellement changer la tension. Ce n'est pas le même pantographe qui monte en fonction des tensions que vous sélectionnez. Voilà, si c'est du courant continu, ce sera le panto pour le courant continu. Je crois qu'il y en a un pour le 3000, un pour le 1500. À moins que ce soit les mêmes, mais non, je ne pense pas. Voilà, le panto 15 000 n'est pas le même que pour le 25 000. En tout cas, voilà, ils ont fait ça correctement. Et heureusement qu'ils l'ont fait parce que... Il me semble que j'en ai vite fait parlé dans la première vidéo. Mais en fait, quand vous êtes en mode libre, même en mode libre où il n'y a aucun train, le vrai mode libre, parce que là, ici, c'est le mode horaire dans lequel on a ajouté un train. Mais lorsque vous êtes en mode libre, même en mode libre où il n'y a aucun train sur la map, eh bien, vous devez respecter les caractéristiques techniques de l'électrification. Alors, évidemment, en diesel, on peut se permettre, ou en vapeur, on peut se permettre absolument ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème, forcément. Mais si par exemple, vous allez à... Je reprends mon exemple, à Marseille-Saint-Charles et que vous posez une BR-101, ça ne fonctionnera pas. Et même pire, si vous posez un ICE 3M qui, en principe, a bien le 1500V, même si ça n'a pas été utilisé à cet endroit-là. Mais bon, il l'a. Alors, il l'a plutôt pour les Pays-Bas, d'ailleurs, plus que pour la France. Mais bon, en tout cas, il est censé l'avoir. L'ICE 3M qu'on avait avec le contenu de base sur Trendsim World 2. Trendsim World 2, au passage, ce n'est pas si vieux que ça. Ça a un peu plus de deux ans. Il est sorti en 2021, mais je ne sais plus... À moins qu'il soit sorti fin 2020, mais j'ai quand même un doute. Non, 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 non. Il a dû sortir automne 2021, je pense. Quelque chose comme ça. Il faudrait que je regarde. Bon, ça a deux ans. Ce n'est pas très vieux. Eh bien, l'ICE 3M, on a la possibilité de changer les tensions. Du moins, on a l'écran qui nous le montre. Sauf que ça ne le fait pas. Voilà. C'est juste pour le décor. En fait, il reste tout le temps en 15 000 volts. Et donc, en free-rom, enfin, oui, enfin, free-rom, ça n'appelle pas la sueur anglaise, mais en parcours libre, l'ICE 3M, en dehors de l'Allemagne ou de l'Autriche ou de la Suisse, éventuellement, ce n'est pas possible. Donc, sur la LGV, ce n'est pas possible. Sur la HS1, enfin, sur H4 de Londres, ce n'est pas possible non plus. Le seul moyen de contourner la tension électrique, c'est de jouer en mode créateur de scénario et d'activer la fonction train en dehors des rails ou scénario en dehors des rails. C'est très mal expliqué, mais en gros, c'est très mal traduit, pardon, mais ça permet justement de dire au jeu de ne pas tenir compte des spécifications électriques. Mais, encore une fois, ce n'est pas le cas ni en mode horaire ni en mode libre. Et donc, voilà, heureusement que cette Vectron, heureusement qu'ils n'ont pas fait... Je pense que si elle était sortie il y a 2-3 ans, ils n'auraient pas mis toutes les tensions. Ils auraient juste laissé le 15 000 volts. Ils auraient peut-être mis l'écran avec les drapeaux, mais ça n'aurait rien fait. Ça l'aurait laissé en 15 000 volts, exactement comme le CE3M. Et en mode libre, on aurait été bien embêté parce qu'on n'aurait pas pu l'utiliser. On n'aurait pas pu faire d'utilisation folklorique, entre guillemets. Là, si je veux faire du V200 sur la LGV entre Avignon et Marseille avec des voitures IC allemandes, je peux. Ça va fonctionner. Ça fonctionne très bien. alors que si je veux faire pareil avec l'ICE3M, je ne pourrais pas, du moins, pas en mode horaire. Donc voilà, on pourrait éventuellement la faire rouler aussi. Si ça ne vous suffit pas sur la LGV, vous pourriez la faire rouler sur la East Coast Mainline sous 25 000 volts. À mon avis, ça ne marcherait pas très bien. Voir en Trashford et Londres. Alors oui, les puristes vont me massacrer, mais ce n'est pas grave. C'est le mode libre. Dans le mode libre, dans l'idée, on fait ce qu'on veut. Il y en a un peu de pluie ou pas ? Ah, peut-être. En testant tout à l'heure, j'en ai eu. On ne se rend pas l'air d'être bien violent. Donc voilà, je salue quand même l'effort d'avoir... Alors bien sûr, les systèmes de sécurité, encore une fois, elle n'a que... D'ailleurs, je crois que je n'en ai pas parlé, mais je l'ai montré, mais je ne l'ai pas rappelé. Elle n'a que le PZB, le LZB et le ZIFA. Donc pour l'Allemagne et pour l'Autriche, c'est tout. Si vous sélectionnez la France, ne vous attendez pas à avoir un KVB intégré à l'écran numérique en face. Il ne faut pas trop en demander non plus. Ah bah si, on a bien un peu de pluie. Bon, on va se mettre sur intermittent. Donc voilà, je salue l'effort d'avoir fait quelque chose de relativement complet, malgré tout. Voilà, c'est pour du train de six membres. Moi, c'est une locomotive qui me plaît beaucoup. Bien sûr, il faut aimer la Vectron, il faut aimer le côté allemand, Allemagne, d'Autriche, même si c'est une locomotive qui va rouler partout en Europe. Mais bon, voilà, c'est immense. Mais voilà, je trouve que cette machine se débroute bien. Au niveau des sons, c'est vrai que j'ai un peu parlé au début, les sons, moi, je les trouve plutôt corrects. Maintenant, de là à dire est-ce qu'ils sont parfaitement fidèles à la vraie machine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des sons qui ont été enregistrés. mon DTG, ils en ont parlé un petit peu dans leur stream d'avant, enfin, de pré-lancement du jeu, dans leur preview, etc. Ils sont allés sur place, ils ont eu à disposition une machine, ils ont pu rouler, parce que ce n'est pas toujours possible, notamment en Angleterre, sur la classe 801, ils ont pu tout enregistrer, ce qu'ils voulaient à l'arrêt, mais pas en roulant. En roulant, ils ont les sons d'AP, donc ça va à peu près. Mais là, apparemment, ils ont pu rouler sur certaines voies d'essai, je ne sais plus où est-ce qu'ils ont roulé exactement, mais ils ont eu la lock à dispo, ils ont pu rouler plusieurs fois, et ils ont pu enregistrer, et ça s'entend, en fait. Les sons, est-ce qu'ils sont complètement fidèles, je n'en sais rien, mais en tout cas, ils ne font pas numérique artificiel, comme on avait au tout début de Trendsimworld, et comme on a eu quand même relativement longtemps, je dirais, jusqu'à Trendsimworld 3, alors attendez, en théorie, on peut rouler à 120, là, en PZB 70, mais pour moi, les wagons plats, sans les conteneurs, les wagons vides, je le pourrais rouler à 120, mais avec les conteneurs dessus, il me semble que c'est 100. Je ne vais pas re-regarder le cartouche du wagon, mais je crois bien que c'est ça. même si le PZB ne nous prendrait qu'à 120, mais on va se mettre autour de 100, ça ira très bien, pas besoin de beaucoup plus. Donc là, la mise en vitesse, c'est relativement bien faite, alors il y a quand même une zone, on ne la voit pas trop, mais il y a une zone quand même un peu difficile, quelques kilomètres après le départ, on a quand même une rampe, et tout à l'heure, je me suis amusé à couper la traction pour voir, c'est vraiment compliqué et je l'ai même coupé un peu trop longtemps et pour la reprendre, ça a été très dur pour me relancer et j'ai réussi à refaire une mise en vitesse, mais c'était un peu compliqué. Et là, on est sur le plat ou peut-être très légèrement en décembre, donc les wagons nous poussent quand même derrière. Voilà, mais en tout cas, les sons, ça s'entend qu'ils ont été enregistrés, ça ne fait pas artificiel, le sifflet, c'est pareil, alors attendez, je vais le faire écouter de l'extérieur. Bon, pareil, le sifflet, on est sur quelque chose qui a priorité est enregistré, alors en plus, ils ont raconté qu'ils ont pu l'actionner pendant une quinzaine de secondes genre comme ça. Alors, c'est long, 15 secondes, je ne vais pas le faire, mais du coup, ils ont pu vraiment l'enregistrer correctement et autres. Et c'est vrai que ça s'entend, je vous rappelle les sifflets qu'on avait sur la Trax, sur la Taurus et même sur, vous le découvrirez, mais sur le BB4024, je peux vous dire qu'ils n'ont pas eu les autorisations d'actionner le siffler ou qu'ils ont, que c'est de la flemmardise, je ne sais pas, enfin bon, ça on verra quand on fera la ligne en passager. Donc voilà, les sons qui sont totalement fidèles, je ne peux pas me prononcer, mais il y a clairement un effort dessus et ça s'entend que ce n'est pas du numérique, enfin, ce n'est pas du généré par ordinateur, c'est vraiment du son qui a été enregistré. C'est vrai que je n'ai pas montré tout à l'heure, on va essayer de le faire en roulant. Ici, sur la gauche, donc, bon, les pays, j'ai montré. Ici, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Ah, c'est pour l'écran de secours peut-être. Non, je ne sais pas. Je ne vais pas trop toucher parce que c'est le meilleur moyen de mettre en vrac certains systèmes. Dans la roue crantée, ici, c'est le bouton 8. Alors, attendez, parce que je continue à conduire en même temps, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. on respecte comme ça. Donc là, ici, on peut limiter l'intensité, l'effort de traction si on veut quand on a des trains très très lourds. Je n'ai pas trop testé ça pour vous dire. Là, ici, c'est le mode PZB, donc O pour le voyageur, M pour les trains de marchandises et U pour les trains lourds. Il me semble que c'est ça. Donc, on peut le modifier ici. Là, c'est le type de frein. Donc, G pour le marchandise, R pour le voyageur. P, je ne sais pas trop. Ça doit être pour certains types de wagons. Et la dernière ligne, je ne sais pas ce que c'est. Alors, attendez, on va continuer à regarder devant nous quand même. On va repositionner notre caméra ici. Voilà. Donc, c'est un peu simplifié pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo avec la vectron de 4-1. Normalement, vous entrez là dans le menu data ou dans... dans data, non, dans data, c'est pour mettre le numéro de train, mais vous entrez dans le menu dans main et puis également sur l'écran de gauche qui est du coup l'écran de droite dans cette version puisqu'ils ont inversé. Vous allez également rentrer... Ah non, je confais avec la Trax, pardon. là, sur la vectron, normalement, si vous allez dans data et puis vous avez un endroit pour configurer le PZB, le LZB, l'AFB et le TCS et vous devez rentrer et vous devez rentrer les caractéristiques de votre train donc la longueur, la masse, la vitesse maximale, le coefficient de décélération. Ah bah, on a passé le sectionnement. Vous voyez, j'étais en train d'expliquer et le disjoncteur s'est ouvert donc on va le refermer. Hop ! Alors j'ai fait au clavier, je fais assez mon expérience sur Open Rail, MSTS et TS. Moi j'aime bien jouer au clavier, on gagne du temps surtout et je me suis amusé, ça m'avait pris pas mal de temps. Je crois que j'en avais un peu parlé dans la première vidéo mais lorsque Train Sim World 3 est sorti, moi j'en avais marre parce que sur Train Simulator Classique on avait certaines touches et puis sur qui étaient des touches relativement standards par rapport à ce que je connaissais avant et Train Simulator Classique ils ont tout changé et moi j'ai fait en sorte d'avoir globalement les mêmes touches clavier que dans Train Simulator Classique alors à l'exception de certaines locomotives comme les machines de Sim Express qui au niveau du frein sont faites différemment mais il y a moyen avec des petits patches de les repasser on va dire avec la disposition habituelle mais j'aime bien moi ce qu'il a fait mais c'est vrai que ça demande une habitude et donc voilà moi mes raccourcis clavier c'est quasiment les mêmes que sur TS en tout cas très très proche que j'avais vraiment beaucoup de mal. Oui alors on a effectivement les sectionnements qui sont fonctionnels encore une fois mais je pense que c'était là depuis longtemps et parce que sur Dresden Risa ça fonctionne aussi sur la LGV je crois pas alors il y a bien sûr oui à la zone de séparation 25 000 1500 après est-ce qu'on a un sectionnement sur la LGV Méditerranée je suis plus très sûr par contre je suis quasiment certain d'en avoir un sur sur Ashford Londres faudra que j'essaye mais pour moi les sectionnements sont là depuis très longtemps c'est fonctionnel mais c'est juste que c'était pas utilisé dans les locks que dans le j'ai pas souvenir de ça dans la Trax ni dans la Torus ni dans la 143 ni dans les BR442 ni dans la BR101 voilà au mieux on entendait Steyron Steyron défaut dérangement mais ça coupait pas le disjoncteur et là vous voyez ça me l'a ouvert alors je sais pas quelle est la procédure en France normalement il faut ouvrir le disjoncteur avant alors si le conducteur oublie ça va disjoncter mais normalement il faut l'ouvrir avant je sais pas si en Autriche ils doivent juste mettre la traction à zéro et réarmer le disjoncteur en dégageant la zone je sais pas trop comment c'est prévu après voilà en plus moi j'ai pas vu venir pourtant je le sais qu'il y en a un donc ça ça me permet de vous le montrer mais forcément en parlant en parlant c'est un peu compliqué alors on est en signalisation autrichienne qui ressemble un peu à la signalisation allemande le signal qu'on vient de passer par exemple c'est un signal avancé donc lui il ne fait pas le bloc alors je vous renvoie au cours de Franck et compagnie sur le bloc automatique lumineux parce que que ce soit en France ou ailleurs le système est le même sauf qu'en France il n'y a pas de signaux avancés il n'y a que des signaux principaux en bloc automatique lumineux encore une fois donc le signal avancé qui a été vert qui nous confirme que le prochain signal principal est bien vert également que le bloc est ouvert mais c'est un système qu'on retrouve en Allemagne qu'on retrouve en Suisse qu'on retrouve dans pas mal le pays mais qu'on ne retrouve pas effectivement en Angleterre ou en France voilà et là c'est le signal principal il est bien à voile libre au niveau du PZB c'est comme en Allemagne si vous avez un signal avancé qui est jaune vous aurez une réduction dans un premier temps à 85 km heure et si le signal principal suivant normalement il doit être fermé sauf qu'il s'est rouvert entre temps si vous suivez un train en bloc à ce moment là ça sera 45 par contre lorsqu'on approche d'un signal fermé le 25 km heure avec la lampe rouge la lampe 500 Hz ça n'a pas l'air de fonctionner donc soit c'est spécifique à l'Autriche qui ne l'utilise pas soit il y a un gros souci sur TSW mais il me semble que c'est peut-être très légèrement différent le PZB en Autriche sur l'approche des signaux fermés parce qu'il me semble bien que sur Train Simulator Classique c'est pareil il me semble je vous montrerai ça lorsqu'on approchera de Blue Dance puisque normalement on sera reçu sur signal fermé c'est pas un problème de la Lok parce que sur Dresden Risa la lampe rouge elle fonctionne très bien lorsqu'on approche un signal rouge donc je me demande si c'est pas une petite particularité en Autriche donc voilà signalisation autrichienne qui a des similitudes au niveau de l'organisation signal avancé signal principal c'est comme en Allemagne par contre les signaux ne sont pas les mêmes il y a des similitudes mais c'est pas disposé de la même façon notamment les ralentissements 60 etc en Allemagne vous avez une indication avec un chiffre là c'est pas le cas là c'est une que les Suisses appelleraient une image c'est une disposition de feu voilà il y a des petites en fait c'est ça c'est toute la partie ralentissement elle est pas gérée de la même façon qu'en Allemagne où en Allemagne ils vous mettent le chiffre en dizaines de kilomètres heure ils vous mettent un feu vert clignotant avec par exemple un 6 pour indiquer 60 là c'est pas comme ça après je connais pas très bien la signalisation autrichienne non plus bon est-ce qu'on peut éteindre nos essuie-glaces parce qu'il n'y a pas l'air de pleuvoir de fou furieux alors c'est vrai que souvent j'aime pas trop la j'avais dit que j'aimais pas trop la météo dynamique là je l'ai quand même mise je suis pas un très grand fan de la météo dynamique parce que souvent les évolutions sont un peu extrêmes vous partez il fait grand beau ah si on a quand même ouais bon on va voir vous partez il fait grand beau et puis au bout d'un quart d'heure vous prenez une tempête brouillard grêle voilà àverse de grêle brouillard givrant bon j'exagère un peu mais vous voyez l'idée c'est pas très très réaliste quand même alors que là des petits changements comme ça où progressivement la météo est en train de se dégrader ça c'est déjà plus appréciable où là on a des petites averses mais c'est pas super clair on va laisser les essuie-glaces en intermitement parce que quand même il y a quelques gouttes sur le pare-brise donc c'est vrai que quand c'est une météo dynamique qui est comme ça là on est un peu entre deux un peu entre du soleil et de la pluie là c'est plutôt intéressant quand c'est comme ça quand ça passe du tout ou rien grand beau à tempête pas possible c'est un peu bizarre c'est pour ça que je ne suis pas un grand fan de la météo dynamique mais c'est vrai que là ça marche plutôt bien alors normalement c'est censé tenir compte des saisons là je l'ai mis à la date du jour donc on est le 6 octobre donc je tourne donc oui je tourne la veille et on est minuit moins de 40 on est quasiment le 7 la date sera passée à la fin du scénario non c'est pas moins de quart c'est 23h40 voilà alors ouais je pense qu'on sera arrivés après on sera arrivés dans un peu plus de 20 minutes je pense alors au niveau de la conduite c'est une machine qui est plutôt sympa à conduire machine moderne bon c'est de la conduite à l'allemande oui je disais tout à l'heure je vous montrais comment changer les modes du PZB je disais normalement il faut configurer les paramètres de son train dans le menu de l'écran qui est en face de nous bon ils ont un petit peu simplifié mais en vrai c'est pas super grave parce que déjà la fonction est quand même disponible donc vous pouvez réellement utiliser cette cloque avec des voitures voyageurs par exemple des voitures XC c'est tout à fait possible mais et puis vous pouvez les utiliser en Allemagne avec le système de sécurité PZB en configuration voyageur ça fonctionne très bien aussi sur la la ligne à grande vitesse la Castle Weisberg avec le LZB à 200 kmh en signalisation de cabine ça marche très bien également donc voilà il y a quand même la possibilité de changer le mode PZB même si c'est implifié par rapport à la réalité de toute façon on aurait accès au menu pour entrer les détails du train les paramètres du train de toute façon ces paramètres on les a pas dans leur intégralité donc au final on pourrait pas faire grand chose en dehors de la longueur et de la masse et de la vitesse maximale éventuellement on connait pas grand chose de plus donc bon coefficient de freinage on l'aurait pas donc on a quand même la longueur aussi donc bon ils sont un peu simplifiés mais on va dire qu'il y a quand même moyen de changer les modes du PZB donc c'est pas pour moi c'est pas un gros c'est pas un gros problème c'est pas c'est pas handicapant alors je fais attention à pas mettre trop de traction on peut peut-être sabler un peu là on est dans un tunnel on peut peut-être en profiter le rail est peut-être un peu moins humide pour reprendre un petit peu un petit peu de vitesse 80 kmh ça va alors une petite chose quand même si jamais vous utilisez cette machine avec des voitures voyageurs par exemple les voitures IC de l'ADB alors ça fonctionne très bien il y a même une composition en mode libre qui est dispo ça fonctionne vous pourrez même ouvrir les portes alors je sais plus où sont les boutons mais moi j'ai mis des raccourcis clavier et j'ai pas besoin de passer par le menu tab ça fonctionne donc a priori ils ont bien intégré que la Lok est capable de faire du voyageur de toute façon c'est le cas en vrai même si bon là la machine qu'on a elle est clairement destinée aux fret mais en temps normal la Lok elle peut faire 200 kmh et je pense que sur le Railjet 2 elle sera capable de faire plus peut-être du 230 ou 250 comme la Taurus en tout cas elle a la puissance pour surtout avec une rame de voyageurs qui est pas très lourde bon on verra bien mais voilà même si cette version là est plus axée fret mais on a quand même la ligne de train ici c'est vrai que j'ai pas parlé de ces boutons là donc sur la gauche je vais remettre peut-être le je vais débloquer ma caméra pour vous montrer peut-être avec la souris ouais ok c'est bon alors mon pointeur j'ai configuré pour qu'il se masque au bout d'un moment donc tout à gauche le pantographe ici le déjoncteur et là donc la ligne de train donc l'alimentation électrique des voitures je crois que j'en ai pas parlé le bouton est là mais ça ne fonctionne pas du moins sur les voitures IC il n'y a rien derrière donc on dirait qu'il y a le bouton mais que pareil il n'y a pas la fonction la fonction n'est pas dispo alors est-ce que c'est un oubli est-ce que est-ce que juste le bouton n'était pas censé être utilisable je ne sais pas peut-être que c'est compatible qu'avec les dostos et pas et pas avec les voitures IC bon là il ne doit plus pas vous plaindre là on va peut-être en terminer avec la pluie alors je pourrais mettre éventuellement l'AFB je vais peut-être le mettre pour faire une petite démo voilà normalement on a récupéré le soleil alors les décors ne sont pas trop mal je pense qu'il y a quand même une surexposition de la voir oui ok quand le soleil tape oui ça peut faire cet effet là mais là je trouve qu'il y a trop de réflexion sur le ballast et qu'il n'y en a pas assez sur les rails dans ces conditions d'éclairage c'est un peu bizarre autant quand on passe à l'ombre c'est plutôt correct mais quand on est en plein soleil comme ça ça paraît un peu quand même un peu curieux surtout en matinée comme ça encore à midi peut-être sinon les paysages sont plutôt sympas donc du côté de Linda on a le lac de Constance bien sûr là on voit les montagnes au loin c'est plutôt sympa la ligne en elle-même je n'ai pas grand chose à lui reprocher peut-être des gares un peu moins détaillées que celles sur l'Iscos Mainline alors bon on est dans des gares de banlieue donc c'est compliqué de comparer des gares de banlieue en Autriche des gares avec des gares grandes lignes au Royaume-Uni mais bon on découvrira ça lorsque je ferai la ligne en passager mais j'ai l'impression quand même les détails dans les gares les scènes de vie qu'on voyait sur l'Iscos Mainline on les a beaucoup moins voire on ne les a pas du tout certains détails manquent un peu de finesse voilà on a l'impression je pense tout simplement en Angleterre ils ont pu faire très détaillé parce qu'ils ne sont pas très loin et que ce n'est pas très difficile mais coûteux de partir de Chatham et aller jusqu'à Peterborough ou Dancaster et le faire plusieurs fois pour prendre plein de photos et autres faire un voyage en Autriche ils n'en ont peut-être fait qu'un seul ou peut-être deux ou trois j'en sais rien mais peut-être pas suffisamment puisque ça finit par coûter de l'argent quand il fait emmener toute une équipe ce qui peut peut-être expliquer que c'est un peu moins soigné dans les gares à l'intérieur des gares on va dire bon on en reparlera plus tard alors l'AFB je peux vous le montrer éventuellement alors déjà déjà ce qu'on peut faire alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un peu spécial l'AFB sur cette machine vous avez le levier qui est sur la gauche là c'était un mouvement de caméra que je ne voulais pas faire levier sur la gauche donc par exemple on va le positionner à fond alors on n'est pas obligé de faire ça mais ça va nous servir parce que sinon moi je ne conseille pas d'activer l'AFB lorsque le levier est au minimum parce que ça risque si vous l'activez normalement ça ne doit pas le faire mais vous risquez de le configurer sur 0 km heure et la machine va se mettre en freinage et là dans des conditions un petit peu délicates avec un gros train de fret j'ai surtout pas envie de ça donc là je l'ai mis en avant alors soit il y a deux possibilités maintenant soit on utilise un raccourci clavier si on l'a configuré alors c'est plus que c'est par défaut chez moi c'est Shift A mais ça ne sera pas ça chez vous sinon sur cette locomotive c'est assez simple alors déjà il faut couper la traction première chose et c'est le petit compteur de vitesse c'est le bouton 9 sur la gauche alors l'écran est à gauche je rappelle si vous avez l'habitude de la log de 4.1 cet écran là normalement il est à droite mais j'imagine que selon soit les générations de la log ou peut-être les exigences de certains clients je suppose qu'on peut inverser assez facilement dans les écrans donc là il est on va dire préconfiguré mais il est activé j'ai la manette en avant mais là il n'est pas du tout actif il est préprogrammé on va dire alors là j'ai deux choix alors déjà si je clash je crois que je peux garder la traction soit je fais en fait il faut que j'appuie sur le levier pour confirmer la vitesse que j'ai sélectionné alors soit je fais Shift R en raccourci soit je peux cliquer alors maintenant on peut cliquer sur le levier comme ça alors je ne suis pas sûr que ça marche parce que là comme il est en butée mais si on clique sur le sommet voilà là ça a fonctionné par exemple voilà là vous voyez vous voyez que sur le HUD c'est passé en bleu et là on a bien le HUD alors là il n'est pas bien configuré on va le mettre à 100 km heure voilà on fait Shift R et là c'est bon ça c'est activé mais voilà de mettre le levier d'AFB complètement embuté en avant avant de l'activer c'est pas forcément une mauvaise idée parce que si jamais vous faites une fausse manip surtout si vous êtes à la souris ah un nouvel sectionnement que je n'ai pas vu venir alors il y a le player assist qui vous dit pourquoi ça a disjoncté voilà donc voilà si vous laissez le levier sur 0 en théorie vous pouvez puisque lorsqu'on enclenche la fonction AFB par défaut il n'y a aucune vitesse de rentrée le problème c'est que si vous êtes à la souris et que vous appuyez sur le sommet du levier quand vous voulez l'attraper pour l'amener sur la vitesse souhaitée vous risquez de valider 0 km heure comme vitesse donc à mon avis de le mettre en butée comme j'ai fait n'est pas forcément une mauvaise idée et autre chose on ne peut pas l'utiliser à l'arrêt ou alors peut-être c'est moi qui l'utilise mal mais des fois on se dit allez je vais l'activer à l'arrêt comme ça je le mets sur 40 pour la sortie c'est parfait sauf que quand je fais ça je ne peux pas réalimenter ma conduite générale je ne peux pas desserrer mes freins pareil juste avant l'arrêt il va mieux le désactiver donc j'ignore si c'est un bug ou si c'est juste moi qui ne sais pas me servir de la log on va laisser le bénéfice du doute on va dire je vais vous proposer une petite vue oh il n'y a pas assez de place sur le bord de la voie je voulais faire un peu la vue spotter voilà on met en cabine quand même en gros le fonctionnement de l'AFB si vous connaissez la vectron on l'a depuis un petit moment sur Transimulator Classique entre celle de chez RS et CELO alors la fonction Advance bien sûr et celle de 4 train bon normalement vous connaissez cette petite subtilité sur l'AFB évidemment ce n'est pas la vectron de 4 train on est d'accord sur ça ne vous attendez pas à ça vous risquez d'être un peu déçu quand même parce qu'il y a beaucoup de fonctions mais pour TSW mais maintenant il faut se rappeler d'une chose la loque de 4 1 est vendue une vingtaine d'euros même un peu plus ça dépend du taux de change mais voilà là au maximum cette loque là ils vont la vendre 15 euros je pense à mon avis c'est ce qu'elle vaut elle ne vaut pas beaucoup plus mais il y en a pour son argent c'est vrai que il valait mieux la prendre en précommande pour le coup on ne va pas tarder d'arriver je pense entre guillemets il valait mieux la ah bah pas le temps d'acquitter ah oui ça c'est un autre problème c'est moi qui n'ai pas regardé le signal mais j'ai encore un autre souci vous voyez il y a le LED pour le PZB en haut à droite en fait il vous l'affiche une fois que le freinage d'urgence se déclenchait je trouve que l'affichage est trop court en fait bon ça c'est fréquent j'ai pas vu le double jaune j'ai anticipé le ralentissement en disant c'est bientôt alors on va on va couper la FB déjà parce que sinon je dois avoir un souci hop ok la FB il est désactivé c'est bon j'ai pas vu le j'ai pas vu le double jaune pour l'avertissement et en haut à droite vous avez le LED qui vous dit j'acquitte je confirme il vous dit plutôt ouais je confirme sauf que là je trouve qu'il l'affiche un peu tard et des fois le temps qu'on percute ben c'est trop tard et s'il l'affichait ne serait-ce qu'une seconde ou deux plus tôt ben ça serait mieux mais bon ça c'est un problème connu sur Train Simworld et faut pas trop se reposer sur l'aide enfin l'aide du PZB lorsque vous êtes pas sûr de quelle vitesse vous pouvez rouler ça c'est bon vous pouvez en tenir compte mais le le rappel d'acquittement c'est faut faire très attention bon là en parlant c'était à peu près sur pensez pas qu'on était aussi proche vu que là j'ai pas la distance sinon je pense que j'aurais fait un peu plus attention avec l'affichage de la distance bon c'est pas grave donc là on va reprendre à 45 puisque ben forcément on aurait dû y être mais bon le système va régler le problème pour nous alors là j'ai pas vraiment attendu la minute réglementaire je pense que j'ai des freins qui sont pas totalement à mon avis la rame est pas complètement desserrée mais bon c'est normal on va attendre un peu et on va se remettre en mouvement ouais là je le vois même pas tu peux voir si le non il a bien le nom de la voix en plus donc bon j'ai fait bugger le HUD mais c'est pas plus mal en vrai de ne pas avoir l'affichage en haut à gauche ça prend moins de place et là c'est plus un bug qu'autre chose mais moi franchement un affichage comme ça ça me dérangerait pas ça demande de connaître un peu la route mais voilà c'est reparti doucement à la la remarque ça nous fait une remise en vitesse vous voyez que là tout de suite c'est plus compliqué on doit être légèrement monté et il faut gratter kilomètre heure par kilomètre heure alors clé de berne l'a un peu montré dans sa vidéo mais là je peux vous dire que là on va voir une remise en vitesse enfin on va pas faire une mise en vitesse mais un redémarrage et je je mettais un petit peu comme ça vous aurez un peu mieux les sons cette fois on va dire que j'ai fait exprès même si non c'est pas le cas mais bon voyez on gratte 0,1 kilomètre heure par 0 c'est même pas kilomètre heure par kilomètre heure et là les 1400 tonnes on les sent là ils font mal dans une petite rampe je sais pas quelle est la valeur de la rampe parce que j'ai tout masqué j'ai tout enlevé mais à Blue Dance c'est l'endroit où la ligne elle commence à grimper vers le col de l'alberg donc à 5 kilomètre heure 5,5 voilà 6 ah c'est voilà ça change du voyageur ça change du voyageur ou de la ou de la loque seule voilà parce que moi je suis un conducteur responsable bon ok qu'acquitte pas les signaux fermés bon ça d'accord et qu'ils couvrent pas le disjoncteur couvrent pas le disjoncteur où il y a les sectionnements bon ok mais au moins moi je laisse pas mes wagons en plein milieu de la voie principale voilà moi je les amène à destination mes wagons c'est ça qui est beau voilà là on commence à se lancer 15 kilomètres heure ça va on est en train de se lancer depuis tout à l'heure je sable bon il faut voir je vais essayer de d'arrêter parce que là j'ai vidé les réserves de sable non ça va ça a l'air de rouler alors il est pas question de faire un essai de roulage pour perdre toute la vitesse qu'on avait eu je l'ai fait tout à l'heure c'est bon je sais que ça roule je vais peut-être un peu abîmer les semelles de certains freins parce que au début j'ai voulu partir trop tôt et vous avez vu qu'il faut vraiment attendre la minute à peu près au moins sur un train aussi long sinon sinon ça passera pas alors normalement j'ai loupé l'acquittement du signal avancé donc là normalement le signal principal doit être fermé lui aussi on devait avoir le double jaune à 45 à 45 ou à 85 ? ah non à 45 là ici bon je sais jamais quand est-ce que c'est ah non mais ça devait être 85 mais comme on a comme on a eu une prise en charge oui par défaut il se remet à 45 oui je pense que c'est ça parce que je vois pas comment on pouvait vraiment être ah quoi qu'on n'était pas spécialement rapide ouais c'était peut-être un signal avec une restriction à 45 mais je suis pas certain mais je pense que c'est à cause de mon de ma prise en charge ça bon voilà on va arriver sur un signal alors il va y avoir quoi comme aspect je pense qu'il va falloir acquitter j'ai pas envie de refaire une mise en vitesse donc j'essaie de faire gaffe ouais là effectivement on a l'avertissement les deux feux comme ça horizontaux ah l'aide vient un peu tard je confirme voilà donc là 45 maximum le la petite magie noire là du track monitor nous apprend que le signal est fermé alors on peut désactiver l'aspect des signaux si on veut on pourrait faire comme dans ts classique dans ts classique vous voyez l'emplacement des signaux mais vous voyez pas ce qu'ils montrent pour les débutants c'est pas mal je trouve quand on connait pas la signalisation on se dit tiens c'est quoi ce double feu jaune là ces double feux horizontaux ah c'est ok le prochain signal est fermé ça doit être l'avertissement ça permet de céder un peu on va commencer à freiner parce qu'on va arriver fort non on va se mettre autour de 20 km heure alors en Allemagne à 300 mètres d'un signal fermé rouge pour ceux qui ont pas la notion signal fermé c'est signal rouge enfin d'un signal d'arrêt parce qu'en vrai signal fermé un signal d'avertissement c'est un signal fermé donc en Allemagne normalement non je crois que c'est 200 mètres c'est peut-être bien 200 mètres à 200 mètres d'un signal d'arrêt le PZB vous voyez que là c'est jaune c'est ce qu'on appelle le 1000 Hz bon pourquoi ? parce que c'est un signal à une fréquence de 1000 Hz il est émis lorsque le signal est jaune à l'avertissement et normalement vous avez la lampe rouge dite 500 Hz lorsque vous franchissez l'aimant qui est à 200 mètres du signal une fois que cette lampe rouge s'allume le contrôle d'approche du signal d'arrêt se fait à 25 km heure donc ça permet d'arrêter les trains éventuellement qui arriveraient un peu trop vite et potentiellement de les arrêter même avant le signal d'arrêt et là sur cette ligne là mais il me semble que c'est pareil sur TS classique et ben là le rouge il monte pas alors après on arrive sur une voie de service peut-être aussi pour ça mais ben non parce que sur voie principale j'ai déjà eu cette situation et pareil le rouge monte pas alors est-ce que c'est une erreur de TS de TSW c'est pas impossible mais il me semble avoir la même chose sur TS classique et c'est pas un problème de l'alloc sur Dresden Risa la lampe rouge elle monte bien donc peut-être que en Autriche il n'y a peut-être pas ce contrôle à 25 km heure à l'approche des signaux fermés ça me paraît un peu bizarre mais voilà c'est peut-être une petite différence c'est-à-dire que c'est le même système de sécurité mais avec un peu moins de restrictions semble-t-il mais voilà si quelqu'un peut apporter si quelqu'un un peu de connaissances là-dessus si effectivement en Autriche ils n'utilisent pas systématiquement les aimants devant les signaux rouges avec la lampe 500 Hz et ben je suis preneur d'informations parce que ça m'intrigue un peu cette histoire voilà la gare de Blue Dance évidemment sur la gauche la zone de fret qui est quand même pas mal remplie alors avec le mode libre on peut ajouter des wagons on peut ajouter des choses mais moi je ne vais rien ajouter sauf le train qu'on est en train de remarquer et les locomotives au départ c'est tout sur les voies qui étaient à côté de nous je vous ai montré donc voilà il y a quand même des et on peut croiser des trains de fret alors il n'y en a peut-être pas énormément en journée il y en a beaucoup plus il y en a pas mal la nuit en fait en journée il y en a moins et on croise vous avez pu voir des trains de voyageurs type EBB 40-24 il me semble un petit coup de frein on va essayer de pas trop casser la vitesse non plus mais autour de 10 km heure serait bien en plus on a un train qui quand même la compo est assez longue alors la difficulté c'est que sur le freinage si je vais pouvoir reprendre à 5 km heure ça va sur le freinage c'est compliqué quand on veut doser un petit peu parce que ben en fait il faut donner faire une dépression par exemple je sais pas je sais pas combien je l'étais là peut-être à 4 bar ou à 4 bar 5 et tout de suite tout de suite réalimenter parce que sinon ben à ces vitesses là vous arrêtez le train alors que c'était pas forcément le but on va juste faire attention de pas franchir le signal et ça va donc être la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous donne rendez-vous alors vous allez revoir cette vectron enfin pas forcément celle-là mais la vectron vous allez la revoir sur Trend Simulator Classique celle de 4.1 comme ça ça fera plaisir j'espère aux puristes entre guillemets et nous pour Trend Simulator Classique on se retrouvera je pense la prochaine fois avec la Flying Scotsman et on fera également l'automotrice bien sûr en service passager sur cette ligne alors on va essayer de faire un arrêt alors on va s'arrêter là sinon on va franchir le signal ah on est encore un peu loin alors est-ce que je suis au bon endroit que l'objectif est rempli pas tout à fait je suis pas assez proche bon attendez je vais essayer alors ça c'est moi comme c'est moi qui ai défini le point d'arrêt si vous n'êtes pas pile poil dessus c'est un peu compliqué donc on va on va faire en sorte d'arrêter le train au bon endroit pour quand même terminer le scénario mais j'aurais pas dû le mettre aussi près du signal en vrai il y a encore un peu de marge voyons voir ouais c'est en vrai il y a un peu de marge on va on va s'approcher un tout petit peu plus faut juste pas faire attention pas franchitir les aimants ah oui la caméra je l'ai réinitialisée c'est pas grave non est-ce que là on peut mettre un peu de traction non là j'ai l'impression ah si c'est bon on va y aller doucement parce que je pense que c'est l'affaire de quelques mètres voilà là je pense que là voilà là normalement c'est bon non ça l'est pas bon c'est pas grave c'est en scénario libre c'est pas catastrophique on va je vais pas prendre risque d'aller plus loin on va se mettre au neutre on va se mettre comme ça on va se mettre sur c'est quoi ces signales lumineux voilà hop neutre on va verrouiller voilà puis on va on va quitter l'engin et puis on va se faire relever par le collègue tout simplement bien et ben nous on termine ici je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en ce moment on continue on va continuer un petit peu la découverte de Train Simulator 4 évidemment mais je vous donne rendez-vous très bientôt sur Train Simulator Classique pour un pour un fil rouge ça va nous prendre je pense jusqu'en début janvier probablement sur du train de voyageurs à travers l'Europe j'en dis pas plus mais vous verrez allez salut tout le monde et à bientôt ciao ciao